Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo toute simple où je vous parle un peu de lecture. C'est vrai que j'en parle jamais sur ma chaîne et c'est vrai aussi que je lis pas énormément. Mais je me suis dit qu'en ces temps de confinement, c'était l'occasion de lire. Donc j'ai recommencé un peu à lire et je me suis dit que peut-être que vous aussi vous aimiez bien lire. Mais sinon n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, comment ça se passe votre confinement. Est-ce que vous êtes en télétravail ? Est-ce que vous êtes obligé de travailler sur votre lieu de travail ? Est-ce que vous êtes en cours et que vous faites vos cours à distance ou est-ce que vous faites rien ? J'aimerais bien savoir un peu ce que vous faites dans la vie et ce que vous faites en ce moment. De mon côté du coup j'ai cours à distance. Donc on a commencé cette semaine à faire les cours en visio. Donc c'était assez drôle et on va bientôt commencer nos stages. Donc moi ça va mon stage je peux le faire en télétravail. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir commencer le 20 avril comme c'était prévu. Et du coup mes cours vont se finir le 31 juillet. Enfin mon année scolaire va se finir le 31 juillet comme prévu. Mais je sais qu'il doit y avoir pas mal de décalage au niveau des cours et tout. Donc dites-moi en commentaire où ça en est à votre niveau. Et si vous deviez passer un diplôme j'espère que ça va aller. En tout cas voilà. Sinon Valentin il travaille en télétravail donc ça va. Et voilà. Sinon rien de spécial. Le seul truc c'est que du coup les travaux... Enfin on a fini en fait les travaux dans la maison. Mais il nous restait toute la partie jardin. Mais on peut pas du tout avancer parce qu'on a aucun matériel pour faire quoi que ce soit. Donc le jardin reste comme il est pour l'instant. Et d'ailleurs la semaine prochaine je vais vous sortir une vidéo house tour. Donc vous allez pouvoir voir la maison en intégralité. Voir comment on a aménagé tout ça. Voir aussi le salon totalement peint parce qu'on vient de peindre le dernier mur. Donc vous allez voir tout ça dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous plaira. Mais en tout cas aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de lecture. Alors le premier livre dont j'avais envie de parler c'est mon livre préféré que j'ai lu au lycée. Et en fait je l'ai lu... Enfin je l'ai loué à une bibliothèque. Je l'ai lu en une ou deux semaines. Enfin je l'ai lu hyper vite. Du coup je l'ai pas là avec moi mais c'est toujours resté mon livre préféré. Et en fait c'est Le Monde de Charlie. Donc ça raconte un peu l'histoire de Charlie qui est un adolescent au lycée. On voit un peu sa vie de lycéen. Mais je sais pas j'aime trop ce livre. Et il y a un film aussi qui est sorti. Le Monde de Charlie. Et c'est aussi un de mes films préférés. C'est vraiment je sais pas ils sont trop attachants. En plus c'est sympa parce que dans le film il y a des musiques assez cool. Et dans le livre à la fin il y a sa liste de musiques préférées. Donc c'est assez sympa. Donc si vous n'avez pas lu ce livre ou pas vu ce film je vous invite à le faire. Le deuxième livre dont je voulais vous parler c'est aussi une fiction. C'est ce livre là qui s'appelle Demain être un autre jour. De Laurie Nelson Spellman. Donc ça je l'ai lu pendant notre voyage aux Etats-Unis. On était en auto-tour aux Etats-Unis. Et du coup il y avait pas mal de voitures. Et en fait je l'ai lu assez rapidement en voiture. Et du coup quand j'y repense à chaque fois je repense à la voiture aux Etats-Unis. Donc en plus c'est un supplément souvenir. Et en fait ça raconte l'histoire d'une femme. Sa mère vient de mourir. Et en fait au niveau du testament c'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Et en gros sa mère lui demande de réaliser les rêves qu'elle avait quand elle était petite. Alors que sur le coup elle se dit qu'elle a plus du tout les mêmes rêves que quand elle était petite. Et du coup on va avoir tout le cheminement. Parce qu'en fait si elle veut vraiment avoir l'argent qu'elle était censée avoir de sa mère. Elle est obligée de faire une liste de choses. Et franchement j'ai trop aimé. Des fois on se dit mais elle va jamais arriver. Et puis au final il se passe plein de trucs. Et franchement il y a une belle morale je trouve. Donc voilà franchement je vous le conseille. D'ailleurs ma soeur l'a lui aussi elle a bien aimé. Donc ouais un super bon livre. Donc ça c'était les deux premiers livres de mon classement. Et en fait ce sont les deux seuls qui sont des histoires, des fictions. Parce que les cinq autres ce sont plutôt du développement personnel on va dire. Alors d'abord on commence avec un livre qui est hyper connu. Qui s'appelle La magie du rangement de Marie Kondo. C'est vrai qu'on en entend souvent parler juste pour sa technique de pliage de vêtements. Et au final quand on lit vraiment le livre on se rend compte qu'il y a plus que ça. C'est pas juste savoir plier ses vêtements. Il y a toute une façon de penser etc. On voit un peu son cheminement comment elle en est arrivée là. Et je trouve que c'est un super livre pour aller un peu dans le minimalisme. Et c'est vrai que j'ai lu celui-là et un autre que je vous montre juste après à la suite. Et du coup après j'étais vraiment en mode c'est bon je vais me débarrasser toute ma maison. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment aidé à faire du tri cet été avant de déménager de notre appartement. Donc je vous le conseille. C'est assez intéressant de voir comment elle voit ça, comment elle voit les objets. Donc si le minimalisme vous intéresse je vous le conseille. Ensuite si on continue dans le minimalisme du coup le quatrième livre dont je voulais vous parler c'est J'arrête le superflu de Johan Tatam. Et en fait c'est pas un livre normal c'est plus une sorte de livre d'exercice. Donc en fait ça fonctionne à chaque fois avec quelques pages de texte à lire. Et après vous avez des exercices à faire. Et en fait c'est des exercices à faire sur 21 jours. Donc c'est en gros 21 jours pour changer. Et il en existe toute une collection comme ça de cahiers un peu d'exercices. Et donc là celui-là c'est pour arrêter le superflu. Donc pareil ça aide à faire le tri, à faire du rangement, à être un peu plus minimaliste. Mais c'est pas que pour les objets c'est aussi pour les relations, pour les choses qui nous apportent du négatif. Sur lesquelles on peut le travailler un peu. Et franchement j'ai fait ça cet été là. Et je m'ennuyais un peu en fait parce que j'étais en attente de trouver ma formation, en attente pour la maison. Enfin voilà. Et franchement ça m'a fait du bien de faire ce truc un peu tous les jours. Et même des fois je repense à des exercices que j'ai fait dans ce livre. Et qui m'ont quand même apporté. Donc franchement j'ai bien aimé faire ce livre. Mais d'ailleurs petite anecdote avec ce livre je me suis fait un peu arnaquée. En fait je l'ai acheté sur Amazon. Et derrière on peut lire HEV d'imprimé en France par XXX. Et en fait j'avais remarqué ça parce qu'il n'a aucune couleur. Il est en noir et blanc alors que normalement il y a des couleurs. Donc en gros le mec qui a imprimé ça c'est un gros arnaqueur. Genre il imprime des trucs en noir et blanc. Il les vend comme si c'était le livre de base. Et puis voilà. Mais du coup je me suis fait un peu avoir. Mais ça va. Ne pas avoir la couleur n'était pas très gênant. Mais en tout cas faites attention quand vous achèterez des livres sur Amazon. Ensuite le cinquième livre c'est un livre qui est vraiment très connu. C'est Miracle Morning de Hal Elrod. Je ne sais pas trop comment le dire. Et en fait c'est pour faire la méthode Miracle Morning. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Mais en gros c'est faire des choses le matin. Une succession de choses pour avoir une meilleure vie entre guillemets. En gros on se lève par exemple une heure plus tôt. Pour faire de la méditation, de la lecture, écrire dans un carnet, faire du sport. Enfin tout un enchaînement d'exercices on va dire. Et d'ailleurs ce livre je l'avais lu quand on était en vacances à Ténérife. Donc je l'ai lu en à peine une semaine. Et franchement c'était hyper motivant. Ça donne vraiment envie de s'y mettre à fond. Et de voir ce que ça fait sur notre vie. Au final moi je n'ai jamais fait de Miracle Morning. Mais même si j'en fais pas franchement ce livre j'ai bien aimé quand même. Parce qu'il faut savoir que l'auteur a eu un accident. Il était censé ne plus jamais remarcher. Et au final il a réussi à avancer quand même. Et à surpasser ça. Donc c'est assez inspirant. Le sixième livre dont je voulais vous parler c'est Vivez votre vie en milieu de Margot Caput. Donc c'est Margot de la chaîne Les Astuces de Margot. Et franchement ce livre je l'ai bien aimé. Déjà je l'ai trouvé super joli. La mise en page est vraiment super belle. Il y a des belles photos. Et c'est aéré. Enfin c'est un livre qui est vraiment agréable à lire. C'est un moment à soi dans une journée comme ça. Profiter un peu. Et en plus ce qui est marrant c'est que ça mélange un peu tout ce qu'il y a dans les livres. Dont je vous ai parlé juste avant. Il y a de l'organisation. Il y a de la motivation. Il y a du minimalisme. Enfin il y a un peu de tout. On le voit sur la couverture. Il y a faire une détox digitale. Gagner du temps. Surmonter les moments difficiles. S'organiser avec le bullet journal. Faire durer son couple. Retrouver la motivation. Enfin vous voyez le type de thème qu'on voit dans ce livre. Et ce qui est sympa aussi c'est qu'il y a des témoignages. Elle a interviewé sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère. Et qui parlent de leur vie. Et j'ai trouvé ça super intéressant aussi. Et je me dis qu'elle a fait du bon boulot. Parce qu'elle a fait ça assez rapidement. En un an je crois. Donc ouais je vous invite vraiment à le lire. C'est un livre assez sympa. Qui apporte pas mal de choses. Et enfin le dernier livre dont je voulais vous parler. C'est celui-ci. C'est Pamie presque zéro déchet. Donc je viens de le lire. Et franchement je l'ai trouvé assez sympa. Déjà au niveau de la mise en panne de la présentation. C'est assez coloré. Assez joli à regarder. Du coup la lecture passe assez vite. Et aussi il y a une touche d'humour à chaque fois qui me fait rire. Et ça apporte vraiment pas mal de choses au niveau du zéro déchet. Donc il y a d'abord toute une partie introduction sur un peu le contexte environnemental en ce moment. Pourquoi faire du zéro déchet. Ça explique pas mal de choses. Et après il y a toute une partie pour les courses, pour la cuisine, pour la salle de bain, les cosmétiques, les enfants, les fêtes. Et en fait ça prend vraiment en compte tous les aspects de notre vie en fait pour mettre ça en mode zéro déchet. Et c'est vraiment hyper intéressant et inspirant. Et j'aimerais bien réussir à atteindre ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même... Enfin j'ai encore du boulot mais je suis sur un bon moment on va dire. D'ailleurs je vous avais fait un post sur Instagram pour vous dire un peu mes indispensables zéro déchet. Et c'est intéressant parce qu'on voit un peu leur évolution. En fait dans le livre on comprend qu'en un an ils sont passés d'énormément de déchets à quasi aucun. Et on voit après pendant tout le livre des moments entre deux, enfin dans cette année là. Et on voit un peu les expériences qu'ils ont eues. Donc c'est drôle. Et c'est vrai qu'on retrouve vraiment des choses qu'on voit dans la vie de tous les jours. Et c'est très intéressant. Donc voilà pour mon petit classement de mes 7 livres préférés. Donc c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément parce que je ne lis pas beaucoup. Au final je pense que l'année dernière en 2019 c'est l'année où j'ai eu plus lu de ma vie. Alors que je n'en ai pas lu une tonne. Parce que je pense que tous ces livres je les ai lus en un an. A part celui là que je viens de lire, le zéro déchet. Et le premier que je vous ai dit que j'avais lu au lycée. Mais sinon les autres, donc il y en a 5, je les ai lus en un an. Donc je crois que c'est l'année où j'ai eu plus lu de ma vie. Mais même si je ne suis pas une grande lectrice, j'avais quand même envie de vous parler de ça. Et pour vous inspirer un peu. Et d'ailleurs comme ça vous pouvez m'inspirer aussi en me disant en commentaire vous, quel livre vous aimez lire ? Quel livre vous préférez que ce soit au niveau plus minimaliste, zéro déchet ou même au niveau des fictions ? N'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Du coup je vous attends pour me dire aussi en commentaire comment vous allez, comment se passe votre confinement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo HowStore. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz